Bien qu'il soit un amateur de polo et de football, le prince Harry est avant tout un passionné du ballon ovale. Ancien joueur de rugby et parrain de la Rugby League World Cup depuis 2016, le prince Harry a hérité de ce patronage de sa grand-mère la reine Elisabeth II, qui a tenu ce rôle pendant 64 ans avant lui. Samedi 29 août, le nouveau parrain de la Coupe du Monde de Rugby s'est justement exprimé dans une discussion vidéo, à l'occasion du 125e anniversaire de la Rugby League World Cup, lors de laquelle le prince Harry a longuement parlé de son amour pour le rugby. Lors de cette fameuse discussion virtuelle, le duc de Sussex a été rejoint par des grands noms du rugby, joueurs de la Super League. Face à eux et derrière son écran d'ordinateur, le prince Harry a confié qu'il avait hâte d'apprendre son sport favori à son jeune fils Archie. Ce dont j'ai besoin, ce sera plusieurs mini-ballons de rugby, puis comme ça je pourrais faire participer Archie au jeu, parce que pour l'instant si est-il impossible de ne trouver, a expliqué le papa de famille de 35 ans, rapporte People. Mais j'ai un petit espace dehors, que je suis très content et chanceux d'avoir, donc il faut que je lui fasse jouer à la Rugby League, a-t-il ajouté, en faisant référence à la nouvelle maison que lui et Meghan Markle ont achetée, à Montecito en Californie. Un nid d'ouillet parfait il semblerait donc que le prince Harry profite de sa nouvelle maison pour initier son fils Archie au rugby. Je sais que beaucoup de personnes n'ont tout simplement pas eu cette opportunité pendant ces cinq derniers mois, a-t-il ajouté, en parlant du confinement et de la crise sanitaire. Il faut dire que la nouvelle maison du fils de la princesse Diana et de Meghan Markle est l'endroit idéal pour élever leur enfant de 15 mois. Comme l'avait expliqué Crystal Clark, spécialiste des propriétés de luxe, auprès du Weekly, le luxueux quartier de Montecito n'a pas été choisi au hasard par le couple, qui a pour seul et unique but d'élever le petit Archie dans le plus grand calme, à l'abri des regards curieux, de la presse et des médias. Un petit nid d'ouillet idéal pour que le papa puisse initier son fils au ballon ovale justement. Un petit nid d'ouillet idéal pour que le papa puisse initier son fils, mais il n'a pas été choisié son fils, mais il n'a pas été choisié son fils, mais il n'a pas été choisié son fils. Sous-titrage Société Radio-Canada